bonjour à tous bienvenue à cette nouvelle vidéo ici nous sommes chez Afrique Mathieu nous avons réalisé deux hectares de banan plantain et comme vous voyez à ces deux hectares de banan plantain on va mettre les poivres dans les précédentes vidéos vous allez voir comment nous allons commencer pour que nous arrivons à ce résultat bon maintenant aujourd'hui c'est pour mettre les tuteurs comment se mettre les tuteurs les tuteurs se mettent deux mètres sur deux donc nous aussi on va mettre ça à deux mètres sur deux parce que nous sommes en forêt donc quand le terrain est très bien pratiquable nous mettons à deux mètres et demi sur deux donc comme nous sommes en forêt et qu'il y a certaines ambiscapes parce qu'on voit là où les arbres avec certaines ambiscapes vous voyez bon si on met à deux mètres et demi sur deux on voit beaucoup les parties qu'on va on va sauter donc pour cela on en met à deux sur deux à cause de ces obstacles bon puisque ce sont les obstacles à deux sur deux ça va nous prendre 2500 à deux mètres sur deux 2500 p par hectare donc c'est comme ça bon si on a plus ou si on a moins à cause de ces ambiscapes on va pouvoir gérer avec bon ok aujourd'hui nous allons essayer de planter les tuteurs on en met les tuteurs on va les mettre dans les lignes pour que nous voulons que nos champs de poivre soit dans les lignes pour que l'air entre bien et s'appuie bien grandit et comme je vous ai dit chers fou Mathieu on fait le poivre à deux ans et demi trois ans quand on va en pollution pourquoi parce qu'on va mettre plusieurs plusieurs facteurs on va mettre plusieurs éléments en place bon je vais donner le préambule quand on va mettre nos poivres chaque mois on doit les engraisser chaque dix jours on va faire les engrais foliaires chaque deux ou deux mois on doit les défricher on ne doit pas mettre les hibicides on doit déficher à la main bon comme on ne doit pas mettre les hibicides on doit déficher à la main c'est pourquoi ça va nous demander un peu beaucoup de coups comme ça va nous demander beaucoup de coups les poivres vont bien grandir ils vont rapidement grandir les poivres que certaines personnes font neuf neuf ans sept ans six ans nous prenons trois ans pour mettre un champ de poivre en production bon vous allez voir que certaines personnes vont dire que c'est de la naque c'est pas de la naque vous allez voir au fur et en mesure on va vous montrer les vidéos avec les différentes techniques avec les différents aspects et étapes au monde des épandages au monde des capilles des tuteurs vous allez voir que c'est pas de la tromperie c'est bien réel avec deux ans et demi trois ans nous avons un champ de poivre sur place mais juste qu'avec cette méthode ça demande beaucoup de moyens parce qu'avec ça le poivre va recevoir beaucoup d'étrangers donc ça va recevoir les défricheurs ça va recevoir les épandeurs ça va recevoir les cappeurs ça va recevoir plusieurs variétés de personnes donc c'est pourquoi ça coûte cher mais je pense au moins que puisque le rendement sera là pour pouvoir nous serons au coeur et quand je vais faire les projets comme ça moi j'essaie le coeur pour réussir donc même si ça me coûte cher je sais le coeur parce que je sais que demain ça va produire si un état de poivre déjà avec le tonnage je me dis peut-être que j'ai trois tonnes donc je prends un minimum de deux kilos de papier ça va me faire deux mille pieds ça va me faire quatre tonnes de poivre deux kilos de papier à deux mille pieds ça fait deux fois deux mille pieds ça fait quatre tonnes de poivre bon avec un chiffre moins de 5 mille fois le kilo quatre tonnes de poivre à 5 millions ça sont les prévisions vous voyez à la cinquième année si tu as un champ de poivre qui peut te donner 20 millions après 5 ans moi je pense que ça vaut le coup de mettre un peu de moins pour mettre ça en place donc du coup c'est une culture qui est vraiment rentable et puisque nous savons comment faire c'est pourquoi nous nous lançons voilà deux hectares de plantains que j'ai fait en un lab de temps je vous ai montré comment je devais remplacer les arbres sur le plantain certains personnes m'ont dit que c'était faux donc comment je peux relancer les arbres sur le plantain ça grandit voilà ça on a deux hectares de plantains et j'ai une commande qui a pris la moitié donc excusez un peu là ça dérange bon si j'ai deux hectares de plantains déjà qui est debout bon je me dis s'il y a de l'espace je vais à mettre le poivre et non pas le poivre le macabos parce ici le projet c'est quoi plantain macabos et poivre maintenant le but du plantain du macabos c'est pour apporter le fond pour pouvoir maintenir le poivre parce que les poiviers ça dépense comme vous avez vu tout ce traitement là ça prend de l'argent c'est un coût énorme c'est pourquoi nous mettons le macabos et les poivres pour amortir et diminuer le coût de production de ces poivres donc si vous avez une plantation comme la mienne qui est deux hectares de poivre vous mettez bon moi je vous suggère c'est pas forcé vous mettez le macabos si vous pouvez les bananes plantaines pour que ça porte la liquidité vous mettez le poivre vous savez qu'au bout de 4,3 ans vous allez faire vos champs de poivre sans avoir un stress financier mais si vous mettez uniquement le poivre vous n'allez attendre que 3 ans avant de recoter donc il faut déjà que vous ayez mis un certain fonds des côtés sinon vous avez les difficultés mais si vous n'avez pas les fonds que vous avez mis des côtés vous mettez les cultures maraîchers qui vont donner de l'argent après un nombre de temps pour relancer le poivre pour que demain vous ne soyez pas artificier donc ça c'est 3 en 1 la même superficie si on le fait sur 6 hectares cette même superficie on le fait sur 6 hectares donc un hectare de 2 hectares de macabos 2 hectares de plantains 2 hectares de poivre ça fait 6 hectares et nous avec 2 hectares seulement on fait 6 hectares donc on a fait ça 2 sur 3 on voit un peu donc c'est ça ce que je vous demande c'est que au fur et à mesure vous allez voir les vidéos qui vont suivre on va vous montrer les étapes comment on plante les tuteurs comment on plante même les poivre à l'avenir on va s'accompagner on doit dialoguer on doit déjà vous avez des questions il faut juste poser vous allez commenter on va vous répondre et abonnez-vous si vous êtes encore nouveau à la chaîne pour que chaque fois vous recevez nos vidéos pour vous-même aussi commencer à mettre ça en place dans vos propres espaces ou dans vos terres culturelles je vous remercie et à la prochaine ici nous sommes en train de faire le piquetage bon on s'apprête à faire le piquetage dans notre plantine de poivre les tuteurs de poivre vous voyez avant qu'on commence à piquer les tuteurs de poivre on fait le piquetage voilà aussi une technique qui est simple vous voyez les gars ont tiré la corde la ficelle bon ici ils ont laissé la route quand ils ont laissé la route quand vous voyez là c'est c'est pour éviter quand vous voyez ça c'est la route c'est pour éviter que ici peut-être la voiture ou tout ce qui est prévu ou même quand on veut nettoyer les tuteurs parce que ça ne tombe pas sur le voisin la route est très capitale vous voyez c'est comme ça et maintenant dans nos jalons ce que les gars ont fait dans nos jalons ils ont fait un marquage de la dimension que nous voulons que les poivres prennent vous allez voir je vais vous rapprocher un peu la caméra la dimension c'est comme mon ami j'ai dit je voulais deux mètres sur deux sur les poivres c'est ce que les gars ont fait vous allez voir chaque à chaque bouton vert ou à chaque marque vert vous allez voir c'est là où le tuteur doit entrer voilà une marque ça fait qu'un tuteur va venir là voilà une autre marque au fur et à mesure il y a les marques à 2,2 mètres ça ici c'est parce qu'on veut avoir les poivres sur les lignes quand c'est comme ça c'est économique ça fait que ça entre beaucoup vous voyez les gars sont là ils calculent donc c'est ça même la base du champ de poivre ou même pas seulement le poivre toute culture, le piquetage c'est très capital quand vous raterez le piquetage je peux dire que vous allez rater le champ parce que vous ne pouvez pas calculer votre tonnage alors avec le piquetage je peux dire que si j'ai 2000 pieds de poivre chaque pied va me donner 3 kg ça me fait 6 tonnes de poivre c'est comme ça c'est pourquoi les gars sont là d'abord ils mettent en place ce que vous voyez là les jalons, les ficelles pour pouvoir aisément venir mettre les poivres ou les piquets à tous les niveaux donc avant de commencer à planter les poivres on doit d'abord j'aligner ça c'est la première étape on doit d'abord j'aligner c'est ce que nous sommes intéressés vous voyez que c'est un travail capital c'est vraiment essentiel de faire le jardinage ça c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour avoir nos poivres dans les lignes c'est un truc qui demande des professionnels c'est pourquoi nous sommes avec des professionnels pour faire nos travaux quoi quand tu as ton travail comme conseil donne aux professionnels tu peux pas tout faire si tu es un ingénieur de génie civil que tu vas rentrer dans l'agriculture voir un ingénieur agronom ou pas seulement un ingénieur agronom mais voir un spécialiste parce qu'il y a même les ingénieurs aussi de nom de nos jours sans toutefois blesser tout le monde mais donne à celui qui peut faire ou celui même qui a déjà fait moi quand j'ai commencé moi je me suis inspiré de ceux qui avaient d'abord réussi j'ai copié l'exemple et maintenant moi aussi j'ai mes oeuvres car les gens me suivent parce qu'ils ont vu mes oeuvres grandir et je me suis inspiré des expériences de ceux qui ont réussi avant moi aujourd'hui je peux parler de toutes les cultures parce que j'ai appris sur le terrain et ça a fait ses preuves donc vraiment il faut regarder suivre la chaîne Afrique Mathieu pour toujours avoir vos petites expériences et commencer à faire aussi vos propres projets il faut investir et l'habitude vraiment à de l'argent ça a franchement de l'argent et c'est un secteur qu'il faut il faut mettre les moyens il faut mettre les moyens c'était la forêt comme je dis tous les jours ça devient même comme une chanson c'était la forêt aujourd'hui c'est un chant qu'on peut qui va donner des dizaines de millions demain vous voyez on met en place ça devient un jeu parce qu'il y a la passion ça devient un jeu donc c'est ça la vie qui nous travaillons avec les machines pour essayer d'être un peu plus rapide afin que nous ne mettons plus trop de temps parce qu'on a beaucoup on a beaucoup de chantiers à réaliser on a beaucoup de projets à faire c'est pourquoi il faut utiliser les machines pour être plus rapide vraiment très très rapide comme vous voyez là on peut des tuteurs comme ça pour amener implantation parce que la voiture n'entre pas au champ il y a un peu les embuscables en haut de là bon moi j'ai montré je montre les tuteurs ici pour vous montrer un peu comment quand on la voiture dépose des tuteurs en bourse ça doit rester c'est parce qu'on couche les tuteurs au sol ça ne se fait pas une heure très grave vous voyez là on met les tuteurs debout quand on classe les tuteurs debout ça fait que l'eau là descend sur les racines c'est là où les racines vont sortir quand ça se cicatrise là quand l'eau descend à l'intérieur ça se cicatrise au niveau d'ici donc ça forme les racines pour entrer ou sortir directement alors si vous couchez le soleil va brûler le dessus et quand le soleil brûle le dessus ça va faire que les tuteurs vont mourir vous allez vous demander pourquoi vous avez mis peut-être une bonne quantité de tuteurs ce n'est pas un tel vous allez vous dire que c'est la mauvaise qualité non c'est pas la mauvaise qualité c'est juste que vous avez mal mis vous avez mal superposé donc on ne met pas les tuteurs couchés on ne couche pas les tuteurs on les met debout comme vous voyez là comme ça les tuteurs sont debout et ça va accélérer la croissance donc je vais montrer comme ça pour éviter ce sont les petites erreurs dans le début qui peuvent nous coûter très cher très 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 cher ce sont les erreurs qui peuvent nous coûter très cher donc regardez bien comment on met les tuteurs quand on garde ça dans cette situation on y a fait trois jours ça peut faire comme ça même une semaine il n'y a pas de problème même deux semaines comme ça ça ne dérange pas trop si c'était couché le soleil devait éclairer ça c'est un peu rapide non ? et il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème va être ? Sous-titrage MFP. ... 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